9h30 ce matin, à l'heure de la promenade pour les détenus, des badauds à proximité du centre pénitentiaire aperçoivent un homme en train de grimper sur un grillage anti-protection, comme l'attestent ces images furtives prises à partir d'un téléphone portable. A l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement, tous pensent d'abord qu'il s'agit d'une tentative d'évasion. Rapidement, le dispositif anti-évasion est déclenché, puis des discussions commencent avec le prisonnier suspendu à 18 mètres de hauteur. Présent au moment des faits, un surveillant témoigne. Le détenu est passé par-dessus les grillages, il a réussi à monter au niveau des poteaux de filet anti-projection, il est monté tout au sommet, a crié différentes choses assez incompréhensibles, on a eu peur à un moment qu'il saute. On nous a parlé d'une banderole qui aurait été accrochée, est-ce que vous confirmez ou vous affirmez ? Le détenu tenait une banderole en plastique noir, je n'ai pas vu d'inscription dessus, je crois qu'il a crié à la Ouagba, mais je n'en suis même pas sûr. C'est le flou, c'est le flou. Toujours est-il que ce détenu n'était pas classé parmi les détenus radicalisés. Tout ce que je peux dire, c'est que je l'ai côtoyé en détention, et jusqu'à ce jour, c'est un détenu qui ne posait aucun problème, qui était plutôt effacé même. Le détenu a finalement accepté de redescendre du grillage, mais a accidentellement fait une chute de plusieurs mètres. Il se serait brisé les chevilles. Les pompiers et le SAMU présents sur les lieux l'ont pris en charge. Sous-titrage Société Radio-Canada